L'objectif de cette séquence vidéo, je pense que vous l'avez tous vu après l'avoir visionné, c'était vraiment de vous mettre en situation par rapport à l'examen, donc l'épreuve pratique du CAP cuisine. On est parti du sujet, à savoir la quiche Lorraine avec le fameux Vaux-Marangaux. On est parti de l'élaboration du tableau d'ordonnancement et puis ensuite toutes les différentes étapes qu'il fallait réaliser. Frédéric a essayé vraiment de vous mettre en condition, de vous donner quelques conseils, d'être vraiment dans une approche comme si on était vraiment dans un accompagnement. Moi, je voudrais savoir, Frédéric, en tant que prof, parce que vous êtes jury du CAP, vous êtes prof en présentiel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance ? C'est une séance qui est très enrichissante parce que ça permet aussi d'aborder une approche un peu différente d'avec un public, dans la mesure où on n'a pas de retour, forcément. Ça, c'est sûr. Donc, on a vraiment l'obligation de penser aux moindres détails, ne rien oublier, ce qui va permettre à l'apprenant de s'y retrouver sans avoir de questions à poser. Il faut être le plus clair et le plus explicite possible. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé vraiment d'anticiper toutes les questions que vous pourriez vous poser lorsqu'effectivement Frédéric met un ingrédient dans une poêle. Il fallait qu'on puisse anticiper, par exemple, comment on fait pour se déplacer. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, lorsque tu disais, si le four, si vous avez votre préparation de quiche qui est prête et que le four est à 10 mètres dans la salle, on se déplace avec d'abord la pâte et ensuite avec la préparation et on vient remplir la préparation à côté du four. Tout ça, c'est des choses effectivement qu'on voulait vous présenter. J'espère que c'est réussi. J'espère que notre objectif a été réussi. J'espère aussi. Je pense qu'on a été vraiment très complet sur la décomposition des étapes de fabrication de notre de notre production. D'accord. Je te posais la question off, Frédéric, à savoir, là, toi, tu as été jury donc cette année à la session 2018 et je te posais la question, effectivement, est-ce que c'est une épreuve qui est difficile ou pas, la quiche Lorraine et le Vaux-Marangot ? Tu l'as dit devant la caméra en disant, c'est du basique. C'est du basique, mais on est sur des plats susceptibles de tomber un jour dans le cadre d'une épreuve. D'accord. On respecte la globalité des compétences exigées aux référentiels, à savoir aujourd'hui, on va lister pêle-mêle, fabriquer une pâte brisée, fabriquer un appareil à crème prise, tailler, frire des lardons, cuir en ragoût à brun, toutes ces choses-là. Si vous analysez le référentiel et que vous le reprenez en le découpant, vous allez retrouver toutes les techniques. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, je m'étais attelé à vous préparer un sujet qui reprenait vraiment l'ensemble des techniques exigeaux référentiels. Voilà. On a bien vu aussi, Frédéric, moi j'ai trouvé pendant toute cette journée, on a bien vu que ce qui était quand même hyper important, c'était le respect de l'hygiène, avec les mains que tu lavais à chaque étape, le plan de travail que tu lavais, que tu désinfectais également à chaque fois. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont les impondérables d'un examen. C'est le BABA, déjà. C'est le BABA pour un examen, c'est le BABA par la suite dans une carrière professionnelle, puisque c'est des choses qu'il faut aussi continuer de mettre en œuvre pour une activité professionnelle, il ne faut pas l'oublier. L'organisation, j'ai insisté lourdement sur ce côté très organisationnel du travail, avec l'anticipation d'un geste sur l'un, avoir le plat, la réserve, le couteau, l'ustensile au bon endroit, au bon moment. Sous-titrage ST' 501